Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de mon roman, le chronophage. On est dans l'épisode 10 de la saison 2, puisque la saison 1 suivait la création et l'écriture du tome 1 et la sortie du tome 1, qui est disponible sur Amazon depuis le 2 juin en version numérique. La version papier est en cours, elle va bientôt arriver. Alors, on est lundi, début d'une nouvelle semaine. Ce week-end, je n'ai pas du tout, du tout, du tout travaillé sur mon roman, puisque j'ai profité avec ma famille, voilà. Et c'était très chouette, j'ai passé un chouette week-end, je me suis reposée, j'ai profité. Mais là, c'est lundi, j'étais quand même hyper contente de revenir chez moi et de me mettre au boulot, de me dire, voilà, je vais commencer une nouvelle semaine de travail. J'étais hyper motivée et hyper excitée par ça. Ce qui me motive aussi, c'est d'avoir un groupe sur Discord, du coup, vu qu'on se retrouve tous les matins à 10h pour écrire, enfin, 10h chez moi, à 8h à Métropole, pour faire des petits rushs d'écriture, et bien c'est assez motivant, parce que du coup, vu que c'est moi qui tiens le Discord, et que c'est bien mon Patreon, ça m'oblige un peu à être présente, et du coup, ça me motive à me lever, et je sais que, voilà, il y a des gens qui comptent sur moi, entre guillemets, et du coup, ça me motive à être prête pour 10h pour relancer le rush d'écriture. Je me suis levée vachement plus tôt que ça, mais entre temps, j'avais des petits trucs à finir et à finaliser, parce que ce week-end, j'ai pas eu le temps de le faire, genre par exemple, mettre les épisodes de podcast sur YouTube, je l'ai pas du tout fait ce week-end. J'ai encore du mal à tout réagencer comme c'était avant le déménagement, notamment le fait de sortir les épisodes de podcast ou le résumé le samedi, ça je galère un peu, du coup, ils sortiront aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. J'ai eu une nouvelle idée aussi de mise en place de quelque chose, en fait. Alors, je t'avais dit, je galérais à trouver comment recommencer YouTube, et j'ai eu une semi-idée, mais je sais pas encore si ça va être sur YouTube ou sur Instagram, en discutant avec Morgane. Donc, sur Instagram, en fait, on discutait du fait que, par exemple, elle avait du mal à trouver du temps pour elle, en fait. Et comme je le disais moi aussi dans la saison 1 au début, genre je galérais à prendre du temps pour moi, et il fallait que je me force plus ou moins, entre guillemets, à prendre du temps pour moi, notamment avec l'art journal. Et là, ça fait un moment que j'ai pas repris mon art journal. Mais je me suis dit qu'on était pas les seuls, et qu'il y avait plein de gens, surtout pendant le camp NaNoWriMo, qui sont débordés, qui se mettent de façon débordée. Je sais pas du tout français, mais bon, bref, qui se débordent. Donc, qui font toujours plein de trucs, qui doivent gérer une vie de famille, et en même temps l'écriture, et en même temps le travail à côté, etc. Enfin, toutes ces espèces de prérogatives, et du coup, qui oublient souvent de prendre du temps pour eux. Et je pense qu'on est vraiment beaucoup dans cette société actuelle à valoriser l'hyperproductivité, et du coup à oublier l'importance de prendre du temps pour soi, moi la première. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire soit des lives sur Instagram, genre, je sais pas, d'une demi-heure, une heure, où en fait, c'est pas genre des rushs d'écriture, parce que je l'ai fait, ça à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, je faisais les lives du dimanche, où on faisait 25 minutes d'écriture, 5 minutes de pause, 25 minutes d'écriture, 5 minutes de pause, c'était vraiment très très chouette, ça motivait les gens à travailler, à avancer sur leur roman, mais là l'idée, ça serait de permettre aux gens d'avoir une espèce de coupure en fait, et que ça soit genre du temps pour eux, et du temps pour moi. Donc ça serait le moment de faire une espèce de pause pour soi, créative, que ça soit, je sais pas, que tu prends ton crochet, et que tu fasses du crochet, ou que tu fasses du coloriage, enfin peu importe en fait, ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir, en même temps que le petit live, où on discuterait tranquillement d'un sujet ou d'un autre, et voilà, de séries, de livres, peu importe quoi. Mais ça serait vraiment une pause dans le rush, dans le speed quotidien. Donc si jamais cette idée t'intéresse et te plaît, n'hésite pas à me le dire. Donc j'avais hésité entre soit le faire sur Instagram, soit le faire sur YouTube, à travers une vidéo qui va rester, mais c'est moins interactif du coup. Genre je pensais discuter en faisant un truc, je sais pas, du crochet, ou des mandalas, enfin peu importe. Je sais pas dessiner, donc ce sera pas du dessin, mais peut-être de l'art journal, etc. Comme ça quand tu regardes la vidéo, tu prends aussi, je sais pas, 20 minutes pour toi, dans ta journée ou dans ta semaine. Je pense commencer d'abord sur Instagram. Je vais pas tarder dans la semaine à faire un post pour l'annoncer et aussi faire un sondage pour voir quel jour t'arranges. Mais je suis curieuse de savoir si l'idée te plaît, t'intéresse, etc. Voilà. Donc là il est bientôt 10h, ça veut dire que je vais pas tarder à commencer le rush avec les membres du Patreon sur Discord. Aujourd'hui je continue à faire des petites recherches comme je t'avais dit depuis la semaine dernière, et ben je suis dans la phase un peu recherche. Il faut que je me reconnecte un peu à l'histoire là parce que comme je te dis, j'ai pas du tout travaillé ce week-end. Donc il faut que je revienne un petit peu sur ce que j'ai déjà écrit dans mon carnet, etc. Mais je suis pressée et ça va être cool. Voilà. Bon, je te laisse, je te retrouve tout à l'heure après le rush d'écriture et je te dirai comment ça s'est passé. A tout à l'heure ! Ok, il est bientôt l'heure d'arrêter cette journée. Je t'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais te faire un petit bilan quand même. J'ai passé pas mal de temps à faire des recherches, en fait toute la journée à faire des recherches, et c'était un gros trou, voilà, où j'ai plongé tête la première, où j'ai rebondi d'article en article, etc. J'ai voyagé à travers les siècles, à travers les époques et les lieux. Je pense que j'avais besoin de ça, de nourrir mon chaudron de plein d'idées. En fait, si tu veux bien, il y a trois époques qui vont se mélanger, qui sont importantes dans le chronophage. On est dans le 21e siècle pour le tome 1. On évoque vite fait un autre siècle, et dans le tome 2, toute l'histoire du tome 1, où ça a été évoqué, ce siècle-là, et bien ça sera un peu plus développé, sachant qu'il y a encore un autre siècle qu'il va falloir aussi développer après coup. Bref, je peux pas trop te dire plus que ça pour pas te spoiler, mais tout ça c'est important, et il y a une autre ville aussi qui est importante, et du coup, je sais pas exactement encore où se situer les actions en fonction de ces différents siècles. Il y a trois trucs principaux, et j'hésite encore entre les trois différentes localisations. Il y a la France, Prague et les Etats-Unis. France, Prague et Angleterre. Donc, ces trois lieux-là, et trois époques différentes, du coup, il faut que je gère tout ça, sachant que j'ai fait pas mal de recherches sur Prague, et franchement, j'ai juste envie d'aller à Prague et de voir tout ça de mes propres yeux, et de visiter la ville, ça a l'air magnifique. Et voilà, bref, il y a tout un élément de mon histoire qui est lié à Prague, et qui va être genre trop bien, je pense. Mais pour l'instant, j'ai fait beaucoup de recherches, et tout n'est pas encore lié exactement au chronophage. Ce qui est compliqué, c'est justement de trouver des passerelles entre la fiction et la réalité. J'ai envie qu'il y ait des éléments qui soient tirés de la réalité, qui soient mis dans la fiction, par exemple, que ce soit le nom de tel personnage historique, etc., sans pour autant être un truc totalement juste historiquement. Par exemple, je pense au film, qui est aussi une série que j'ai regardée et dont je t'avais recommandé aussi le visionnage rouge-rubis, bleu, saphir, vert, émeraude, qui parle de voyage dans le temps, etc. Et notamment, dans cette trilogie-là, il y a un personnage qui a vraiment existé, c'est le comte de Saint-Germain. Et qui a été, du coup, la légende autour du comte de Saint-Germain, c'est qu'il serait prétendument immortel. Et en fait, la série et la trilogie de films a utilisé le comte de Saint-Germain et en a fait un personnage, en fait. Mais le comte de Saint-Germain a réellement existé. Et la mythologie autour de ce personnage-là a réellement existé, en fait. Donc c'est ce genre de choses que j'aimerais bien faire. Du coup, forcément, ça demande certaines recherches, sans que je me perde trop dans ces recherches-là. Du coup, je me suis quand même pas mal perdue. Mais demain, je vais faire en sorte de recadrer tout ça. Et comment je vais faire ça ? Eh bien, en utilisant une grille de ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que je sais que j'ai besoin de travailler sur l'histoire de tel personnage à telle époque, de tel personnage à telle époque et de tel personnage à telle époque. Du coup, je vais essayer de me concentrer vraiment sur ces époques-là et sur ces besoins de l'intrigue pour faire les recherches que j'ai besoin de faire. Et puis, honnêtement, je pense que là, j'ai fait assez de recherches. Je me suis vraiment bien imprégnée de tout ça. Mais clairement, je suis allée d'un siècle à l'autre et d'un lieu à un autre aujourd'hui. Donc, tout est un peu dispersé dans ma tête. J'ai quand même un document avec différentes parties. Par exemple, j'ai des titres et ensuite, sous ce titre-là, j'ai les différents liens qui vont me servir pour mes recherches et les différents liens que j'ai jugés utiles pendant mes recherches. Par exemple, Prague, j'ai une liste de liens, en fait. Tel autre truc, une liste de liens. Je ne peux pas te dire ce que c'est parce que c'est vraiment spoilant. Mais voilà, du coup, ça me permet quand même d'organiser un petit peu mes recherches. Je n'avais pas fait plus de recherches que ça pour le tome 1 puisque j'étais déjà allée en Angleterre. Donc, de ce côté-là, je n'avais pas besoin de faire de recherches. Et pour les éléments, je savais que j'allais pouvoir rechercher ça un petit peu après. J'avais fait quelques recherches pour tout ce qui est un autre élément. Bref, mais je ne peux pas t'en parler non plus. Ça te spoilerait le tome 1. Va lire. Ou notamment, si je te dis, journal intime, c'est à lui. Voilà, j'ai fait des recherches pour le journal intime parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. D'ailleurs, il faudra que je refasse des recherches aussi à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je n'en suis pas là. Donc, tout ça, toutes ces recherches-là ont un lien avec la construction du récit et la construction du plan. En fait, je suis toujours à l'acte 2. Je n'ai toujours pas commencé à développer l'acte 3 parce que tout ça, c'est nécessaire pour que je construise l'acte 3. et aussi pour que je construise tout ce qui est mythologie autour de l'histoire, autour de cette série, etc., etc. et du personnage antagoniste, on va dire. Donc, c'est hyper important. Il fallait que je le fasse un moment et là, je suis hyper motivée pour le faire donc je le fais. Mais il ne faut pas que je me perde dedans pendant des jours et des semaines parce que c'est le risque avec les recherches. Du coup, si tu es dans cette même étape que moi, n'hésite pas à délimiter un périmètre de sécurité et aussi à garder vraiment une trace des articles que tu juges intéressants, des vidéos que tu juges intéressantes, etc., etc. Une sorte de bibliographie en fait, générale, comme si tu faisais un mémoire ou une thèse parce que ça reste hyper important et on ne sait jamais à quel moment on aura besoin de retrouver ces éléments-là au moment de l'écriture. Donc, c'est important de garder ça et aussi, comme je te disais, de délimiter les réels besoins de ton histoire par rapport aux éléments de recherche. Bref, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je te dis donc à demain. J'ai publié aussi le résumé des épisodes de podcast sur YouTube ce matin. Ça m'a pris du temps mais bon, voilà, c'est fait. Il faut que je le fasse vraiment le samedi à partir de cette semaine. Je vais essayer. À chaque fois, le week-end, je suis prise. Du coup, j'ai du mal à gérer la mise en ligne. Et tiens-moi au courant aussi sur Instagram si ça t'intéresse ce dont je t'ai parlé au début de l'épisode. Si jamais tu veux lire le chronophage en version numérique, ça se passe sur Amazon. Si tu es à La Réunion, je t'invite à aller sur Amazon.com et ensuite taper le chronophage et l'acheter. Tu l'achèteras en dollars mais c'est exactement la même valeur qu'en euros. Donc, il n'y a aucune différence en fait. C'est juste la conversion qui change. Si tu veux me soutenir sur Patreon, tu peux aussi le faire à partir de 2 dollars par mois. ça te donne accès notamment au Discord dans lequel on fait des rushs d'écriture en ce moment tous les matins pour le camp NaNoWriMo. Donc, voilà. Si jamais tu as envie d'être motivé, eh bien, viens. Écoute, à demain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien, prends soin de toi et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Nous sommes dans la saison 2, épisode 11 du laboratoire d'écriture. Dans la saison 1, tu as suivi l'avancée du tome 1, tome 1 qui est disponible sur Amazon en version numérique. La version papier arrive très bientôt. Voilà. Alors, on est mardi, il est presque 11h. Hier soir, j'ai un peu fait la fête. En fait, j'ai des amis qui sont en métropole d'habitude et qui sont en vacances à La Réunion. Si tu veux bien, juillet-août, pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup d'amis réunionnais qui sont encore en études en métropole ou qui terminent leurs études en métropole et qui ne sont pas là toute l'année et qui reviennent en vacances juste pour l'été en métropole mais ici, c'est l'hiver. Bref. Donc forcément, c'est le moment où je vois des gens. C'est le moment où j'ai envie de les voir parce qu'en général, ça fait un an que je ne les ai pas vus. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai vu des amis hier. C'était vraiment, vraiment très, très chouette mais en même temps, je suis un peu fatiguée du coup. Et je me suis couché tard donc je me suis levée tard. J'ai quand même été présente sur le Discord à 10h pour faire acte de présence pour dire que bon, ben voilà, je suis là si vous voulez faire des petits rushs d'écriture go, go, go histoire de motiver un peu des troupes mais de mon côté, je n'étais pas spécialement prête pour travailler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis quand même, vu que j'avais ouvert mon ordi pour aller sur le Discord, j'ai ouvert une page internet, j'ai ouvert ma page de brainstorming, etc. sur Google Docs parce que j'ai une page de brainstorming sur Google Docs et aussi mon document de notes. et donc là, j'ai ouvert le brainstorming, j'ai commencé à regarder les notes que j'avais prises, j'ai commencé à faire un nouveau document pour justement, comme je te disais hier, pour faire le résumé un petit peu de ce que je voulais développer sans me perdre dans les recherches et du coup, j'ai recommencé à faire genre une ou deux recherches sur un truc et de fil en aiguille, ça m'a amenée vers un personnage réel du 17ème siècle qui correspond, genre qui coche toutes les cases de ce que je veux en fait. Je t'ai dit que je cherchais un personnage réel pour mettre dans mon histoire pour que ça colle un petit peu à l'histoire du chronophage et un peu comme le conte de Saint-Germain donc dans la trilogie de Rouge, Rouge, Rubis, Vert, Émeraude, Bleu, Saphir et je l'ai trouvé. Je pense vraiment l'avoir trouvé parce que vraiment, il coche toutes les cases et là, j'ai trouvé un document de 24 pages une espèce de PDF de 24 pages sur cette personne qui a réellement existé donc il n'y avait pas trop trop d'infos plus que ça sur internet mais en surfant un petit peu sur des forums spécialisés dans l'horlogerie on va dire et ben j'ai trouvé il y avait des liens dont ce lien là donc d'un truc de 24 pages qui est tout écrit en anglais évidemment sinon c'est pas drôle et du coup ça m'a un peu motivée de ouf donc j'ai moins senti la fatigue avec ça parce que je me suis dit ouah trop bien ça correspond vraiment point par point à ce que je cherche donc voilà où j'en suis je vais lire ce document et prendre des notes au fur et à mesure et je l'ai juste parcouru il y a des dessins il y a des photos aussi d'horloges de réveils de montres que ce personnage là a fabriqué qui sont vraiment super belles et oui parce que forcément c'est un horloger donc c'est lié aussi à tout ça au monde des réveils des clockmakers donc tout ça tout ça donc ouais c'est ceux qui fabriquent les montres etc et les horloges j'ai découvert aussi qu'au 17ème siècle il y avait une société comment ils ont appelé ça une compagnie des horlogers on va dire qui a été créée en Angleterre au 17ème siècle et j'ai trouvé ça genre trop stylé et du coup ça m'a un peu fascinée j'ai lu la page Wikipédia de l'art enfin de sur ce sujet là j'ai fait quelques recherches en plus et franchement c'est hyper intéressant tout cet univers là bref j'aime bien apprendre plein de nouvelles choses donc le risque comme je te disais hier c'est de se perdre un petit peu dans ses recherches mais je pense qu'aujourd'hui je tiens le bon bout avec ce personnage là que j'ai découvert donc même si je suis un peu fatiguée je vais y aller doucement aujourd'hui justement en lisant ces 24 pages et en prenant des notes et on verra où ça me mène pour la journée d'ailleurs je voulais m'excuser en fait parce que j'étais persuadée d'avoir publié l'épisode à 18h sur encore mais je ne l'ai pas fait du coup je m'en suis rendu compte à 23h que l'épisode était encore en privé et qu'il n'était pas publié et je me suis sentie un peu bête du coup je l'ai publié mais bref il était assez tard quand je l'ai publié donc déso je l'avais publié sur Soundcloud mais pas sur encore bref il est disponible maintenant donc tu peux aller l'écouter si tu ne l'as pas écouté voilà voilà écoute je te laisse pour l'instant je vais lire cet article et voilà ok il est midi 20 j'ai mangé mon déjeuner en continuant à lire le document que je t'ai dit de 24 pages en prenant des notes et aussi en essayant de relier tout ça avec l'intrigue de mon roman et du coup j'ai une idée bien plus précise de ce que je vais mettre pour la première chronologie dont je t'ai parlé je t'ai dit qu'il y avait plusieurs chronologies qu'il fallait que je gère et du coup voilà là j'ai trouvé ça j'ai terminé de lire les 24 pages je suis bien plus réveillée parce que j'ai déjà bu deux cafés oui voilà deux cafés tu as bien entendu la période où je ne buvais plus de café où j'avais totalement arrêté est bel et bien révolue malheureusement donc qu'est-ce que j'allais te dire d'autre c'est vraiment chouette parce que là j'ai tout un background qui se dessine grâce à cette recherche là en fait ce document a vraiment débloqué pas mal de choses pour une des périodes donc il me reste une autre période à définir et un autre lieu géographique aussi mais ça devrait aller avec les recherches que j'ai déjà faites donc ça c'est cool oui hier j'ai découvert un lieu aussi vraiment vraiment trop sympa pas très loin de chez moi je suis allée marcher et j'ai découvert un petit café on va dire café resto qui a une vibes très anglaise le restaurateur il a bossé deux ans en Irlande et du coup il propose des brunchs des brunchs irlandais ou des Irish breakfast donc des petits déjeuners irlandais avec des options végétariennes parce que je suis végétarienne et c'était vraiment très très chouette j'ai bien discuté avec lui j'aurais possiblement l'occasion d'animer des ateliers d'écriture là-bas etc et quand j'ai vu l'endroit je me suis dit que ça pourrait être l'occasion aussi de proposer une séance de dédicaces dans ma ville en fait là-bas parce que c'est vraiment l'ambiance anglaise par excellence donc c'est vraiment trop trop cool avec des petits thés etc des petites tartes enfin bref c'est vraiment très chouette et je me suis dit que ça allait être mon nouveau repère aussi parce que je cherchais un endroit pas trop loin de chez moi qui soit genre un peu café tranquille il n'y ait pas trop trop de bruit pour pouvoir de temps en temps m'expatrier quand j'en ai marre d'être dans mon appart dans ma tanière on va dire et que j'ai besoin juste de prendre un peu l'air donc d'amener mon petit carnet et d'écrire un petit peu ou de prendre un livre et de bouquiner en lisant en buvant un bon thé à l'extérieur dans une ambiance sympa et j'ai trouvé ce lieu et franchement je suis trop trop contente je trouve que c'est super important de faire ce genre de repérage quand on emménage quelque part parce qu'on découvre des petites pépites des petits lieux qui sont sympas comme ça qui nous correspondent et quand on les trouve on sait qu'on va y passer du temps il faut qu'on prévoit un budget aussi pour ça parce qu'en général ouais ça va avec un petit budget quand même donc voilà j'étais super super contente là il est presque une heure je vais faire une petite pause pour ranger un peu l'appart parce que j'ai pas fini de tout ranger depuis hier soir et les invités qu'il y a eu et ensuite à 16h j'ai un appel avec haha à quelqu'un pour un épisode de podcast donc je suis invitée sur un podcast et je pense que ça va être très très chouette mais il faut que je sois plus réveillée et plus comment dire énergique on va dire et du coup avant 16h il faut que je monte un peu le podcast aussi et que je retravaille un petit peu donc pas de pause pour moi entre midi et deux aujourd'hui mais ça devrait le faire voilà voilà allez je te laisse et on se retrouve tout à l'heure bon il est 13h30 et vu mon degré de fatigue et mon niveau de concentration qui est proche de celui d'une huître je vais me reposer je vais me reposer un petit peu quand même je vais faire une micro sieste de 20 minutes histoire de me rafraîchir un peu on va dire de me remettre d'aplomb et ensuite je continuerai à travailler un tout petit peu donc là je vais essayer de finir quand même si c'est possible la première chronologie comme ça ça c'est fait demain je vais essayer de travailler sur la deuxième chronologie et j'ai envie aussi de t'emmener avec moi dans la recherche de services presse donc voir comment je m'organise pour proposer des services presse je vais regarder un petit peu sur Instagram sur la blogosphère des blogueurs des blogueuses des instagrammeurs instagrammeuses qui lisent les livres un peu dans le genre du chronophage on va dire et qui seraient susceptibles d'être intéressés par le chronophage pour chroniquer le chronophage en version numérique parce que je ne peux pas me permettre d'envoyer des versions papier pour l'instant je regarderai simplement pro tout ça tout ça donc je me dis pour me motiver ça peut être chouette aussi de t'emmener avec moi comme ça tu saurais un petit peu comment ça se passe aussi de ce côté là le côté communication et promotion en fait du roman parce que là c'était un peu en pause mais je vais reprendre les choses de façon un peu plus sérieuse donc demain le thème du podcast entre autres sera le service presse et comment gérer tout ça voilà je te laisse pour l'instant on se retrouve tout à l'heure après ma micro sieste de 20 minutes voilà bon c'était vraiment une journée de paresse totale et de énergie très très basse ça m'apprendra à faire la fête donc je pense que je vais arrêter le podcast ici pour aujourd'hui il est 14h37 et franchement je pense que je vais pas retravailler il faut que je monte le podcast il faut que je me prépare pour cette espèce d'entretien enfin bref donc je vais pas arrêter là et ouais ben voilà je galère toujours encore un peu à trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso c'est compliqué j'ai du mal à me dire que je travaille juste la semaine et que le week-end c'est cool Raoul parce que des fois pendant la semaine j'ai des trucs qui apparaissent genre ce genre de repas par exemple je pense que ce tome 2 va s'écrire plus lentement se préparer plus lentement que le tome 1 en même temps le tome 1 j'avais déjà écrit toute une première version en 2015 donc voilà mais écoute il faut prendre le temps que ça prendra c'est pas trop grave j'aimerais bien quand même le sortir avant la fin de l'année et voilà je sais pas quoi te dire d'autre oui bah tu sais que les accompagnements d'auteurs sont toujours disponibles en quoi ça consiste consiste exactement en fait ça peut être sur n'importe quel thème que ça soit sur l'écriture en elle-même la planification la réécriture la correction que tu as envie d'auto-éditer un livre ou alors que tu as envie de te lancer dans un projet de podcast par exemple ou que tu galères un petit peu avec la communication etc que tu as envie de te lancer dans un projet créatif tout simplement en fait l'idée c'est que tu viennes avec tes problématiques et que du coup ensemble on cherche des solutions je te donne certaines clés on envisage certaines possibilités etc et du coup ça répond à tes besoins spécifiques en fait donc voilà les personnes qui ont fait appel à ma pour l'instant elles ont été super contentes donc ça me rend ravie et elles se sont lancées dans certains projets qui ont repoussé depuis un petit moment du coup je suis super contente de voir que les projets des gens et ben aboutissent donc ça c'est vraiment très très chouette donc n'hésite pas à me contacter si tu veux avoir un accompagnement surtout avant la fin du mois de juillet puisque je t'offre une demi-heure gratuite donc ça te fait une heure et demie de suivi voilà voilà bah écoute on se retrouve demain pour un épisode un peu plus dynamique où on parlera notamment de service presse comme je t'ai dit un petit peu avant et où je continuerai la planification du roman voilà je pense que la deuxième partie de la semaine donc à partir de demain sera vraiment plus dynamique et plus concentrée puisque je vais pas avoir de gens etc que je suis à nouveau dans ma tanière prête à me travailler à fond donc voilà je sortirai cet épisode un peu en avance normalement comme ça ça me fera un peu pardonner pour avoir sorti l'épisode d'hier un peu tard et voilà bref passe une bonne journée une bonne fin d'après-midi si tu veux me soutenir et si tu apprécies ce podcast tu peux le partager autour de toi tu peux aussi me soutenir financièrement et m'aider à accomplir mon rêve qui est de vivre de l'écriture donc si tu veux faire partie de cette merveilleuse aventure tu peux soit visionner des vidéos sur Utip soit faire un don ponctuel sur Utip ou alors tu peux devenir un Patreon et donc me soutenir à hauteur de 2 dollars par mois voire plus ou tu peux avoir aussi d'autres récompenses en échange voilà voilà bref je te laisse passe une excellente après-midi fin de soirée et à demain bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancé de mon roman le chronophage jusqu'à sa publication nous sommes dans la saison 2 épisode 12 dans la saison 1 tu m'as suivi dans la création et la publication de mon roman du tome 1 plutôt du chronophage qui est disponible en version numérique sur Amazon depuis le 2 juin tu peux retrouver ça dans la barre d'infos enfin dans la description de l'épisode la version papier je l'attends toujours désespérément je préfère chanter parce que sinon je déprime en y pensant bref écoute on est mercredi matin ça veut dire que c'est le milieu de la semaine c'est le moment d'un nouveau départ en général si la semaine s'est mal passée ou le début de la semaine a été un peu genre flagada gadou ce qui a été un peu le cas cette semaine donc mercredi matin ce matin j'ai pris le temps de prendre mon petit déjeuner sur mon petit balcon et d'avoir mon bullet journal mon petit journal intime plus ou moins où j'ai écrit un petit peu à l'intérieur mes pensées etc donc ça m'a permis de remettre un peu mes idées au clair etc sur ce que je voulais faire aujourd'hui sur ce que je voulais faire sur le court le moyen et le long terme hier j'ai eu une discussion passionnante avec un auteur je te dis pas encore qui puisque c'était pour un épisode de podcast sur son podcast à lui donc on a parlé notamment marketing c'était hyper hyper intéressant hyper enrichissant c'est quelqu'un avec qui j'apprécie énormément échanger les discussions sont super intéressantes et enrichissantes à chaque fois qu'on discute ensemble donc vraiment trop bien dès que l'épisode sort je te tiendrai informé je pense qu'il va y avoir un petit peu de temps de montage puisqu'on a parlé au moins 3 heures voilà mais l'épisode de podcast durera sans doute pas 3 heures ça risque d'être un peu long mais en tout quoi moi j'en suis ressortie avec plein d'idées plein de bonnes énergies etc et ça c'est vraiment hyper positif aujourd'hui comme je te l'ai dit hier j'aimerais bien travailler sur les SP c'est à dire les service presse qu'est-ce que c'est qu'un service presse un service presse c'est quand tu contactes des blogueurs des blogueuses des instagrammeurs instagrammeuses etc etc booktuber booktubeuses pour lire ton livre de façon gratuite donc tu leur envoies ton livre soit en version numérique soit en version papier et en échange plus ou moins ils font la chronique en fait voilà donc que ça soit sur amazon ou que ça soit sur leur site sur leur blog sur instagram etc etc pourquoi faire appel à des SP parce que ça permet de donner plus de visibilité à ton bouquin ça permet aussi d'avoir des avis parce que c'est pas toujours simple d'avoir des avis ben quand on sort un premier livre alors de ce côté là moi j'ai quand même de la chance parce que vu que tu me suis sur le podcast et que tu voilà t'as suivi toute l'aventure je sais que t'as envie en fait de commenter d'ailleurs si tu as lu le livre et que tu n'as pas mis un commentaire sur amazon s'il te plaît fais le parce que ça aide énormément je voudrais aussi remercier du coup Kodaleya qui est la dernière personne qui a mis un commentaire sur amazon donc merci beaucoup 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 en ce moment elle a une campagne ulule pour un art book je sais pas si je dis ça bien si c'est comme ça qu'on appelle ça avec les sirènes qu'elle a faites pendant le mermaid donc c'est un mois où il faut dessiner des sirènes et ça a l'air magnifique enfin franchement l'art book a l'air sublime et du coup t'as plusieurs compensations en fonction du prix que tu payes pour la campagne ulule la campagne a été financée déjà donc tu es sûr de recevoir en fait le produit final et vraiment je t'invite à aller voir ça je te mettrai en barre d'infos dans la description le lien vers sa campagne ulule parce que franchement c'est magnifique quoi et elle a aussi un patreon d'ailleurs donc c'est une artiste qui fait des super super dessins et qui écrit aussi bref donc c'est elle la dernière personne qui a mis en commentaire sur amazon donc merci à elle si jamais tu ne l'as pas encore fait n'hésite pas à le faire tout ça pour te dire qu'aujourd'hui je suis censée faire les services presse alors je sais qu'il y a un site qui s'appelle simplement pro où les auteurs peuvent mettre leur roman de façon enfin rendre leur roman disponible pour les chroniqueurs éventuels je ne suis pas encore allée sur simplement pro je vais y aller là je pense je crois que je m'étais inscrite déjà je vais voir alors je vais taper mon adresse mail on verra si j'étais déjà inscrite non apparemment pas donc il faut que je m'inscrive et ensuite et ensuite on verra bon je te tiens au courant quand ça sera fait j'aimerais aussi contacter des blogueurs blogueuses de façon directe c'est à dire faire un peu de recherche sur instagram si jamais tu es instagrammeur instagrammeuse blogueur blogueuse et que tu veux lire le roman gratuitement contre chronique sur ton blog ou sur instagram n'hésite pas à me contacter par contre ça sera que en version numérique comme je te l'ai dit donc vraiment n'hésite pas d'ailleurs je pense que je vais faire un post instagram pour l'annoncer comme ça ça sera plus simple et ouais je vais essayer de contacter des gens qui lisent un peu dans ce genre là parce que c'est important de cibler aussi les catégories parce que je vais pas par exemple envoyer mon roman à des gens qui ne lisent que du polar puisque ben ils ont pas envie de lire ça forcément donc il faut trouver des gens qui soient et ben qui soient intéressés par ce genre là comment je vais faire ça je pense que je vais regarder un petit peu les auteurs qui sont dans ma catégorie qui écrivent des livres un peu dans mon style et voir quel chroniqueur a chroniqué leur livre pour voir si je peux envoyer un petit message privé sur instagram ou sur leur blog prendre le temps de lire leur chronique voir aussi si c'est bien ou pas et leur envoyer un message privé parce que je pense que c'est important aussi d'avoir ce contact et ce lien direct avec la personne puisque bon ben voilà il n'y a aucune obligation c'est quand même un investissement de temps et donc forcément c'est important de prendre aussi le temps de faire le tri et de pas juste envoyer des bouteilles à la mer en espérant enfin des spaghettis sur le mur en espérant que ça colle en anglais il dit ça c'est assez marrant bref je te laisse pour l'instant et je te tiens au courant dans la journée de ma recherche de service presse comment ça se passe ok ça y est j'ai créé ma page simplement pro donc il fallait que je rentre les informations du style une petite biographie ensuite il fallait mettre le livre aussi que je propose en SP donc en service presse il faut préciser si tu veux l'envoyer que en numérique ou en papier aussi etc et voilà c'est fait j'ai regardé vite fait un petit peu les chroniqueurs mais pas trop j'ai fait un post aussi sur Instagram pour annoncer que j'ai cherché des chroniqueurs chroniqueuses et de m'envoyer un message si les gens voulaient et en fait j'ai clairement un petit peu beaucoup la flemme d'aller faire des recherches moi même tu vois donc voilà je vais attendre de voir déjà ça ce que ça donne si j'ai déjà des gens qui viennent vers moi pour la chronique et en fonction du nombre de personnes je verrai si je fais des démarches moi même voilà vu que j'ai déjà une petite communauté en fait je me dis j'ai peut-être pas forcément besoin de faire énormément de recherches par moi même d'aller creuser creuser etc et c'est surtout que ça prend du temps mine de rien la communication le marketing c'est un boulot à part entière et tout ce temps là je ne le passe pas à écrire ni à planifier mon roman donc ça m'embête un peu puisque à côté de ça j'ai aussi d'autres choses à préparer cette semaine j'aimerais bien préparer l'atelier d'écriture pour le Patreon je pense qu'il aura lieu samedi prochain donc le 18 faire de la pub aussi pour les ateliers d'écriture sur le Patreon par exemple bref j'aimerais bien aussi continuer à développer le Patreon et pour ça il faut que je crée d'autres contenus aussi et à côté de ça évidemment il faut que je continue à planifier le roman donc ça fait énormément de choses du coup pour l'instant je vais le laisser comme ça et je vais voir je te tiens au courant déjà dans la journée des messages que j'ai reçu sur Instagram ou si le roman a été choisi par des chroniqueurs sur Simplement Pro voilà bon il est midi et demi j'ai fait à manger j'ai mangé ce matin du coup j'ai eu une personne qui m'a contactée via Instagram pour avoir le manuscrit pour chroniquer le livre à chroniquer donc ça c'est cool là j'ai passé pas mal de temps à regarder où en étaient un peu mes colis parce que ça devient un peu le bordel je suis allée voir ma boîte aux lettres et toujours rien donc j'ai commencé à désespérer un tout petit peu du coup j'ai demandé le suivi de commande en fait à mes potes le numéro de suivi de commande et apparemment c'est arrivé à la réunion donc le colis est arrivé à la réunion lundi apparemment donc j'ai tapé le numéro de commande votre envoi vient de quitter la France le mercredi 1er juillet du coup ça fait une semaine pile poil que le colis a quitté la France il est toujours pas arrivé sur le site de distribution à la réunion comment vous dire que ça risque d'être long comme je te disais en fait le problème c'est que la poste ont été vachement chamboulé par le corona et en plus à la réunion encore pire il y a eu moins de vol encore de courrier j'ai une nouvelle encore plus drôle pour toi j'ai passé mon permis en décembre 2019 j'ai fait ma demande en janvier 2019 mon permis est toujours pas arrivé et là pareil je suis allé voir quand même ce que je me suis dit normalement ça prend 15 jours pour arriver à partir du moment où il t'envoie un message par téléphone et j'ai reçu le message il y a un mois donc ça fait bien plus que 15 jours est donc pris en charge par la poste le mercredi 3 juin ça fait plus d'un mois et c'est toujours pas en cours d'acheminement donc franchement je sais pas combien de temps ça va prendre pour arriver cette histoire de permis et pour le chronophage du coup je suis vraiment désolée mais la version papier reste prendre de temps infini c'est horrible c'est vraiment horrible je sais pas comment comment le vivre comment le prendre etc etc alors il est une heure j'ai mangé préparé à manger manger tout ça tout ça je t'annonce que finalement j'ai décidé de prendre mon mal en patience et d'aller à la pêche aux chroniqueurs ou plutôt aux chroniqueuses du coup je suis en train d'éplucher les profils de simplement pro et d'envoyer des messages privés sur instagram si je vois que les chroniques sont intéressantes sur le blog ou sur la page instagram de la personne du coup voilà ça va me prendre un petit peu de temps je pense mais à mon avis c'est quand même la meilleure méthode j'étais juste un peu flémarde ce matin en disant que je voulais pas faire plus que ça mais il faut se donner les moyens et des fois il faut mettre les mains dans le cambouis un petit peu bon donc je suis en train d'envoyer des messages privés à plusieurs personnes comme je te disais pour faire des chroniques du chronophage et ce qui est rigolo c'est que du coup je discute pas mal en fait avec les gens parce que la plupart sont aussi des autrices et ou des youtubeurs youtubeuses ou podcast podcast thèse bref et donc je vois qu'il y a certaines personnes qui ont des petites problématiques difficultés dans certains domaines ou qui manquent des petites informations du coup on en profite pour discuter et pour ben voilà juste donner des petits conseils bref j'ai commencé en gros des discussions avec plusieurs personnes et en fait c'est super cool du coup je vais continuer ça et c'est juste un peu le côté social mais social d'internet voilà heureux il est 15h je suis toujours dans mes services presse c'est assez long et fastidieux parce qu'il faut faire le tri entre les chroniqueurs etc sur d'abord simplement pro ensuite vérifier le compte instagram voir si les chroniques sont bien si ça correspond au genre etc que la personne lit ensuite envoyer un message en essayant de montrer qu'on a vu un peu ce que la personne faisait pas juste arriver en mode touriste du coup c'est un peu long quand même voilà mais bon après disons que là je lance des hameçons des bouteilles à la mer et on verra bien pour l'instant j'ai eu 2-3 personnes je crois qui ont accepté de chroniquer le livre qui m'ont envoyé un message directement mais pas tout le monde a encore répondu donc j'ai envoyé des messages mais pas tout le monde a eu le temps de lire etc ou de voir le message donc j'attends un petit peu je pense que ça va prendre quelques temps je sais pas combien de jours etc mais voilà mais ouais c'est fastidieux quand même franchement il faut se mettre dans le truc comprendre comment ça fonctionne et ensuite y aller je crois que c'est pas ce que je préfère mais bon on verra bien si ça donne des résultats ou pas il y a certaines chroniques qui risquent de prendre du temps qui vont pas sortir tout de suite tout de suite je sais pas du tout si ça va impacter les ventes et comment ça risque que d'impacter les ventes surtout que pour l'instant c'est que en version numérique j'espère que d'ici là en fait d'ici la sortie du papier les chroniques auront le temps de sortir ça sera peut-être au même moment comme ça ça pourra donner un espèce de regain en fait donc voilà bref il est 15h30 15h15 comme je te disais à peu près donc je vais encore continuer pour aller 3 quarts d'heure et ensuite je vais arrêter parce que ça va trop me prendre la tête sinon bon ce bilan de la journée je suis éclatée il est 16h j'ai envoyé au moins 16 messages privés sur Instagram plus quelques-uns directement sur Simplement Pro ça parait pas énorme mais en même temps il fallait faire quand même un tri pour s'assurer que comme je te disais tout à l'heure les gens étaient sérieux etc ça m'a épuisée ça m'a vraiment plus épuisée que quand j'écris en fait bref pour l'instant comme je te disais j'ai eu 3 réponses je te tiendrai au courant plus tard pour la suite des événements ce que les gens me répondent etc etc et voilà si j'ai une personne qui m'a contactée sur Facebook pour possiblement avoir une interview et une chronique sur une chaîne de télé locale donc ça ça peut être cool et aussi sur une chaîne de radio locale donc ça c'était pas prévu au programme mais ça c'est plutôt cool d'ailleurs je pense aussi contacter les les chroniqueurs etc et les services on va dire les médias traditionnels de La Réunion parce que je pense qu'ils seraient intéressés d'avoir une chronique possiblement et ou une interview mais pour ça j'attends quand même la version papier ça s'entend je suis vraiment fatiguée je pense que là je vais faire un énorme goûter comme Emilie dans son podcast j'écris donc je suis j'ai écouté son dernier épisode tout à l'heure elle a d'ailleurs repris les vlogcasts pour l'été donc si jamais tu es à court de vlogcasts je t'invite à écouter son vlogcast bref du coup avec tout ça j'ai pas du tout du tout avancé sur la planification ni sur le fait d'écrire des lettres du matin pour les patréons je pense que je ferai ça demain mais ouais là ça suffit pour aujourd'hui les services presse ça suffit pour au moins une semaine j'ai lancé des des hameçons des hameçons je sais plus m'exprimer j'ai lancé des trucs et on verra ce qui pousse ou pas voilà bref voilà l'énergie super basse écoute ça fait partie aussi du travail des auteurs autoédités comme je te dis j'attends de voir les résultats les retombées de ces chroniques là sur les ventes aussi parce que ça reste la principale raison pour laquelle les auteurs font appel à des chroniqueurs avoir des avis sur Amazon sur les réseaux sociaux etc mais aussi le but de tout ça finalement c'est d'avoir des ventes donc est-ce que ça va se traduire en vente ou pas du tout je suis curieuse de voir ça de voir les résultats de toute façon je te tiendrai au courant il y a plusieurs personnes sur Instagram qui m'ont dit du coup qu'ils avaient déjà postulé sur Simplement Pro et qu'ils avaient été contents du service de Simplement Pro d'autres personnes ne connaissaient pas Simplement Pro je te mettrai en barre d'infos le lien vers vers cette plateforme là qui met en relation les auteurs et les chroniqueurs c'est vraiment intéressant d'ailleurs en furtant un petit peu sur le site j'avoue que j'ai même été tentée moi de passer en chroniqueuse parce qu'il y a des livres qui ont l'air vachement chouettes et ça permet de lire du coup plein de livres et de chroniquer mais est-ce que j'ai vraiment le temps de le faire ça c'est moins sûr donc peut-être pas pour l'instant mais pourquoi pas à l'avenir proposer des chroniques sur Instagram ou sur un blog etc etc bref voilà pour aujourd'hui je te retrouve demain demain où on va travailler un peu plus sur la planification du roman et je te dis donc bonne soirée bonne journée écris bien prends soin de toi tout ça tout ça merci d'ailleurs pour l'enthousiasme vis-à-vis du live créatif du coup je suis en train de regarder encore les résultats je te dirai la semaine prochaine si c'est mercredi jeudi ou vendredi et à quelle heure aussi on va faire ça donc le live créatif si t'as pas suivi qu'est-ce que c'est ça va être un live Instagram où je te propose de prendre du temps pour toi pour créer quelque chose pour peindre faire des mandalas du coloriage de la pâte à modeler du tricot du crochet de l'art journal enfin franchement vraiment ce que tu veux quoi d'artistique de créatif juste prendre le temps de faire autre chose qu'être hyper productif tout le temps bref voilà voilà pour moi si jamais tu veux découvrir le chronophage en version numérique sur Amazon le lien sera dans la barre d'infos évidemment et d'ailleurs si tu ne sais pas si ça peut t'intéresser ou pas les premières pages sont disponibles sur Amazon l'aperçu Amazon donc tu peux feuilleter le livre voir un petit peu si ça t'intéresse ou pas et si ça t'intéresse et ben tu pourras l'acheter pour ceux qui attendent la version papier s'il vous plaît encore un peu de patience j'ai fait mes deux visites à la boîte aux lettres aujourd'hui toujours rien donc bon il faut être patient j'essaie d'être patiente voilà voilà allez je te laisse à demain bonjour je n'avais pas prévu de sortir d'épisode de podcast aujourd'hui si tu as un petit peu suivi hier sur Instagram j'ai posté toute une story à propos d'un énorme coup de gueule il n'y a pas de générique tout ça tout ça là pour l'instant parce que tout simplement c'est un épisode un peu différent ça ne sera pas un vlog guest à part entière ça sera plutôt une explication et comme ça ça me permettra aussi de garder une trace de mon état là tout de suite maintenant et aussi parce que la story va être effacée au bout d'un moment donc je n'ai pas envie de la mettre à la une merci Laurent qui a aussi un podcast qui s'appelle publié à 40 ans je mettrai le lien de son podcast dans la description de l'épisode qui m'ont un peu encouragée du coup à faire quand même un épisode de podcast aujourd'hui pour ceux qui n'auraient pas suivi j'ai découvert que le roman le chronophage le tome 1 qui est sorti je te rappelle il y a un mois en numérique sur Amazon était disponible en téléchargement illégal et gratuit sur un site de téléchargement illégal et j'ai aussi découvert donc qu'il avait été téléchargé 163 fois quelque chose comme ça ce qui représente pour moi plus de 400 euros de perte je ne sais pas si tu te rappelles mais il y a quelques temps dans je n'ai plus un épisode il y a quelques temps genre une semaine peut-être je te faisais le bilan du nombre de ventes de ce premier mois en numérique et je te disais que j'avais vendu 33 livres et donc que je m'étais fait à peu près 120 euros donc c'est à peu près 5 fois plus sur le site de téléchargement illégal que sur Amazon donc ce qui représente une perte non négligeable en fait forcément ça m'affecte énormément je savais que c'était une réalité pour les auteurs auto-édité comme pour les auteurs publiés traditionnellement plusieurs auteurs on avait parlé dans leur story ou dans leur post instagram je pense notamment à Yacine Yacine auteur à Megara Nolan à Marie Monnier mais en fait j'avais vraiment du mal à me faire à l'idée que mon livre était possiblement aussi en téléchargement illégal et donc je t'avoue que j'ai repoussé le moment en fait pour leur demander le nom des sites parce que j'appréhendais hier soir j'ai enfin décidé de le faire j'ai découvert qu'il y était etc j'ai fait le nécessaire je leur ai envoyé un mail en leur disant que j'étais l'autrice et que le téléchargement était illégal qu'ils n'avaient pas les droits d'auteur donc ils ont retiré aussitôt assez rapidement donc il n'y est plus je ne vais pas citer le site en question puisqu'il y a d'autres auteurs auto-édités qui sont sur ce site malheureusement qui n'ont pas encore réussi à faire enlever leur roman et je ne veux pas que certaines personnes mal intentionnées puissent avoir accès à ces sites donc si tu es auteur auto-édité tu peux m'envoyer un petit message privé sur instagram il n'y a aucun souci je te donnerai le site le nom des sites et des forums il y en a deux il y en a un le chronophage n'y était pas et le deuxième oui il y était bref comme tu le sais hier j'ai passé la journée à faire la recherche de services presse donc j'ai passé beaucoup de temps beaucoup de temps à proposer justement à des personnes de recevoir le livre gratuitement contre une chronique et donc forcément de découvrir à la fin de la journée ça c'était un vrai coup dur pour le moral aujourd'hui j'ai envie de clairement j'ai envie de rien faire en fait à part juste là j'ai refait un post sur instagram et j'ai beaucoup beaucoup échangé avec beaucoup d'entre vous merci beaucoup pour votre soutien franchement ça fait énormément plaisir de voir que vous êtes là que vous êtes au rendez-vous que vous soutenez que vous comprenez etc bref comment ça se passe le téléchargement illégal aussi alors le plus plausible selon ce que j'ai cru comprendre c'est que ça soit quelqu'un qui achète le roman sur amazon pour ensuite le mettre sur une plateforme de téléchargement sachant qu'il était en ligne sur cette plateforme là le lendemain de sa publication donc vraiment il n'y a pas eu beaucoup de temps entre la publication et le téléchargement c'est quand même c'est quand même ouf voilà peut-être que je me répète un peu sur la story si t'as écouté la story mais bon voilà écoute comme ça j'ai une trace plus longue aussi de cet événement là et de l'état émotionnel dans lequel ça m'a mise pour te dire ça m'a donné envie là de faire une vidéo youtube comme tu sais je t'ai rejversé pas mal avec cette histoire de youtube de reprendre youtube de refaire des vidéos tout ça mais là ça m'a tellement saoulée ça m'a tellement énervée que je pense vraiment faire une vidéo youtube là pour expliquer que c'est pas normal que se mettre à la place un petit peu aussi des auteurs je pense qu'il faut sensibiliser les gens qui font ça peut-être qui se rendent pas forcément contre j'en sais rien je laisse le bénéfice du doute aux gens même si bon quand tu vois le site et que tu vois qu'il y a une liste d'auteurs à ne pas mettre sur le site parce qu'à mon avis ce sont des auteurs qui se sont plaints plusieurs fois ou qui ont menacé de porter plainte faut pas prendre les gens pour des cons non plus quoi donc c'est compliqué c'est très compliqué alors il y a deux catégories de personnes il y a ceux qui vont se dire que c'est pas grave enfin ça fait partie des règles du jeu donc tant pis ça permet à d'autres gens qui n'auraient pas pris la peine d'acheter le livre peut-être de découvrir et de le faire connaître il y a d'autres gens qui se disent quand même c'est un travail ça mérite un salaire ça mérite d'être payé à la hauteur du travail donc télécharger illégalement c'est renié en fait le travail de l'auteur finalement donc je suis désolée je suis un peu un peu émue un peu énervée fatiguée tout ça tout ça ça doit s'entendre je sais plus je sais plus ce que j'allais te dire du coup franchement je suis un peu un peu perdue par rapport au service presse qu'est-ce que j'allais te dire par rapport à ça bah déjà il y a plusieurs personnes qui ont vu le livre qui ont été intéressées pour chroniquer le roman donc ça c'est de très bonnes nouvelles merci à ceux et celles qui ont fait confiance au chronophage qui ont décidé de lui donner une chance merci à ceux qui ont acheté le livre de façon légale sur amazon et bah ouais franchement merci alors la politique d'amazon par rapport à tout ça qu'est-ce que c'est on peut se demander aussi il y a une autrice donc méga ranolan qui a décidé de leur envoyer un message pour voir comment ils réagissent à tout ça et apparemment clairement ils n'en ont rien à faire et ils se disent ils disent que c'est pas de leur faute et que eux ils ont mis les protections nécessaires sur les fichiers etc bon sachant que maintenant les fichiers c'est super facile de faire sauter le DRM donc le DRM c'est le logiciel enfin c'est le le cryptage on va dire qui permet justement soi-disant de protéger les fichiers numériques comme ça mais apparemment c'est super facile de le faire sauter bref qu'est-ce que je peux te dire d'autre donc moi je l'ai fait enlever je sais qu'il y a certains auteurs qui pourraient peut-être possiblement décider de laisser leur livre gratuitement en version numérique en téléchargement illégal moi mon but ça reste quand même de vivre de l'écriture de vivre de ma plume tu le sais en plus tu as suivi le laboratoire d'écriture donc tu le sais à quel point j'ai mis du temps de l'énergie et voilà de l'investissement personnel dans ce roman donc c'est hors de question que des gens sans mon accord et ben aient le livre gratuitement ça veut pas dire que moi je veux pas le mettre gratuitement pour certaines personnes notamment des chroniqueurs des chroniqueuses ou peut-être dans le futur dans des offres promotionnelles que sais-je peu importe mais je veux quand même avoir le droit de regard et de décision sur ça parce que ça reste mon oeuvre ça reste mon produit on va dire bref donc ça remet en cause pas mal de choses je me suis même demandé si ça valait la peine de rester sur le comment dire sur l'exclusivité Amazon ou si c'était pas mieux de proposer le livre sur différentes plateformes notamment sur la Fnac par exemple d'ailleurs je te rappelle aussi que si tu l'achètes sur Amazon je peux te l'envoyer en version e-pub contre une preuve d'achat il n'y a aucun souci là-dessus après je me suis demandé si je ne vendais pas aussi directement le livre sur d'autres plateformes que ça soit mon blog que ça soit sur UTI que ça soit directement de personne à personne contre un paiement Paypal par exemple tout ça tout ça ça remet vraiment pas mal de choses en perspective en fait je pense que ça va aller mieux d'ici deux jours là je suis encore en train d'éprouver le contre-coup de cette découverte pas très sympa et qui est compliquée pour moi à digérer on verra bien ce que ça donne par la suite donc clairement aujourd'hui je n'ai pas travaillé franchement déjà hier soir je me suis couché super tard heureusement que j'avais prévu de voir des amis donc quand c'est arrivé j'ai publié ma story sur Instagram et puis après je suis sortie ça m'a changé les idées on est allé manger dehors et tout donc c'était cool mais après quand je suis revenue que je me suis mise au livre forcément j'ai toutes les idées qui ont tourné en boucle dans ma tête et c'était pas très 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 joyeux on va dire voilà j'ai quand même regardé aujourd'hui si l'épreuve papier est arrivée elle est toujours pas arrivée je commence à être un peu fatiguée de tout ça je savais que l'auto-édition ça demandait du boulot mais ce que j'avais pas anticipé c'est à quel point ça allait demander encore plus de boulot en étant à la réunion en fait parce que vraiment ça rajoute un degré de difficulté à la chose je pensais vraiment pas que ça allait être à ce point là en fait j'espère simplement que quand l'épreuve papier sera arrivée quand je mettrai en ligne le roman de façon officielle en ligne les réunionnais pourront oh pardon les réunionnais pourront avoir accès quand même au roman directement sur le site parce que franchement ça m'embêterait vraiment que les réunionnais ne puissent pas y avoir accès après je peux prévoir aussi de le renvoyer directement mais bon c'est quand même déjà beaucoup de boulot si je peux me faciliter la tâche ça serait vraiment trop trop bien voilà voilà et bah écoute ça fait déjà 10 minutes ça fait déjà 10 minutes que je te parle je sais pas si je vais enregistrer un autre truc aujourd'hui je sais pas si je tourne la vidéo aujourd'hui je pense que j'ai besoin de prendre le temps de mettre mes idées au clair mes idées à plat et de voir ce que je mets dans la vidéo et de voir comment j'en parle etc etc je te jure je suis épuisée ça m'a crevé cette histoire bref bon bah voilà t'es au courant de ce qui se passe je sais pas comment l'exprimer autrement après je suis quand même suffisamment remontée là et j'ai pas envie que ma moutarde redescende trop dans le sens où j'ai envie de profiter de cette énergie du désespoir de rage de colère pour dénoncer un peu les choses parce que c'est pas parce que ça existe que c'est normal en fait et je pense que c'est vraiment aussi beaucoup lié à notre culture du gratuit sur internet tout ça tout ça je t'en parlerai dans une vidéo plus structurée peut-être que la vidéo répétera un peu ce que j'ai dit là mais c'est pas grave pourquoi je veux faire une vidéo youtube parce qu'il y a plus de visibilité sur youtube et aussi parce que la première quand j'ai tapé genre téléchargement ebook sur youtube bah les premiers tous les trucs les mieux référencés c'était des tips en fait pour télécharger des ebooks gratuitement et tout à fait illégalement donc à partir de là c'est qu'il y a un manque quand même d'informations enfin ça va pas ça va pas du tout bref bah je crois que je vais te laisser pour aujourd'hui écoute je suis désolée c'est pas un épisode hyper passionnant mais finalement je pense que c'était important que je fasse cet épisode de podcast pour ceux qui me suivent pas forcément sur instagram ou aussi parce que les stories vont disparaître donc ça laisse une trace un peu plus longue et voilà je sais pas quoi te dire d'autre à part si tu veux lire le chronophage s'il te plaît achète le légalement sur amazon même si tu as une kobo il n'y a pas de soucis tu m'envoies la preuve d'achat et je t'envoie l'ipub sans problème vraiment sachant que bah du coup avec le kindle unlimited tu peux si tu es abonné à ce programme là tu peux le lire et tu peux emprunter le livre sur sur kindle quoi sur ta kindle bref voilà bon je vais te laisser je vais manger là parce que j'ai faim j'ai pas mangé encore il est misi je vais me reposer un peu je pense parce que je suis vraiment très très fatiguée et ensuite je réfléchirai à la suite des événements et à comment je peux moi à mon échelle essayer d'être de changer un petit peu les choses de faire bouger un petit peu les choses ou au moins d'amener les gens à réfléchir un peu plus consciemment sur leur téléchargement illégaux j'ai demandé son avis à un de mes amis donc un de mon meilleurs amis en fait il veut être avocat et donc il a fait des études de droit je lui ai demandé s'il pouvait pas m'aiguiller un petit peu j'attends ses retours j'attends de voir ce qu'il va me dire et voilà bref passe une bonne journée une bonne soirée je suis désolée pour cette énergie très basse on va dire mais c'est comme ça allez salutations merci merci